Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le Président de la Conférence, Monsieur le Président de l'Instance Tunisienne de la production des données personnelles, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les Présidents des instances francophones de protection des données personnelles, Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des instances constitutionnelles tunisiennes, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée civile, Mesdames et Messieurs, Je voudrais au tout début souhaiter la bienvenue à tous nos invités, vous remercier pour avoir choisi la choisie pour votre conférence. Je ne saurais parler des données personnelles comme l'ont fait un député maintenant Monsieur le Président et renommé l'homme, Monsieur le ministre de la Défense, de la Justice. Donc, je vais vous permettre de vous parler, pas des données personnelles, mais d'histoire. Je vais vous raconter un peu l'histoire de votre pays. L'histoire de la juridique est une quête, une marche continuelle vers la considération des droits du monde. Elle a toujours eu une place de préconseur dans sa région et parfois sur le groupe universel. Cette démarche a débuté avec l'imposition de Cargat, au Vème siècle avant Jésus-Christ, et dans le texte est signé par Aristote dans son célèbre ouvrage, le politique, la politique. Cette constitution précurseur de l'humanité a permis au quartier du mois de pratiquer la démocratie et d'ériger un système institutionnel codifié. Plus tard, les pays de l'Église se débarquèrent dans la région rame-mésurienne en octroyant à leur sujet la première constitution de la région en 7-2, en 1861. Une constitution instaurant la séparation des pouvoirs et attribuant à la lumière de la déclaration des droits de l'1857 des droits aussi bien des nationaux que des étrangers sur le territoire de la monarchie. Dans ce cas, quant à la consécration des droits humains fondamentaux, la monarchie réunique a éloigné l'esclavage le 23 janvier 1846, bien avant plusieurs démocraties contemporaines. La constitution d'Ulysée, édictée par la constitution de 1959, marqua aussi un grand point dans la consécration des droits humains de l'époque. Les droits politiques, économiques et sociaux y pris de place et furent confortés par un corpus législatif uniquement aux armes-musulmans. La volonté de l'élite intellectuelle et politique de l'époque était de trouver un équilibre entre la tradition armes-musulmanes et la modernité. C'est ainsi que l'Ulysée édita dans la foulée de l'indépendance le code de statut personnel, un texte révolutionnaire qui, en appliquant une interprétation moderne et ouverte du texte sacré, abrogea la polégalie et insuionalisa la adoption. Préoccupé par la nécessaire instauration d'égalité de tous devant la loi, le code donnera une place de choix à la femme, lui permettant de décider de son destin en consentant à son mariage et en lui permettant d'y mettre fin quand elle le juge est nécessaire. L'écran s'il était donné aussi par l'État pour lui permettre d'arriver volontairement au sein de sa grossesse sans accord de personne. La Tunisie ratifiera dans cette optique tous les textes universels dans le CEDAR, le CEDAR, le CEDAR, et annulera ses réserves en 2011. L'État conscient aussi que l'être humain ne peut prétendre à l'exercice réel des droits et libertés que s'il bénéficiait d'une bonne santé et d'une éducation suffisante. Il institut à la santé de base et des facultés de médecine, ainsi que des écoles, des lycées, de diversité sur tout le territoire. La Tunisie permet ainsi pour une population de 51% de femmes d'avoir plus de fils commercialisés que des garçons. Enfin, l'égalité se consacra dans la Constitution 2014. L'article 26 stipule clairement que l'État s'engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider à les promouvoir. L'État garantit l'égalité des chances entre l'homme et la femme pour l'accéder aux divers responsabilités et dans tous les domaines. L'État s'encoura à consacrer la parité entre la femme et l'homme dans les assemblées élus. Et l'État prend les mesures nécessaires en vue d'éliminer la violence contre la femme. Une disposition qui verra son application dans le code électoral, qui commença déjà par instaurer la parité horizontale dans le liste électorale, ainsi que la violence, ce qui permet d'obtenir plus de 34% de femmes dans la constituante et l'assemblée élue de réveillants conducteurs. Et qui alla plus loin, avec la révision du texte en 2017, qui ajouta la partie horizontale sur ces mêmes listes, ce qui augure une parité numérique dans la composition des futurs conseils municipaux et régionales. Le 13 août 2017 date la proclamation du statut personnel du président de la République. Le président de la République se résout en ordonnant la formation d'une commission de réflexion autour des droits individuels. Leur mission fut tracée dans son discours. Il faut ainsi surdiser l'égalité totale entre les femmes et les hommes en établissant l'égalité successorielle. Un grand pas de plus de 100 ans fait par les élites tunisiennes. C'est le fumigement entrepris par l'État tunisien depuis le 5e siècle avant Jésus-Pierre. Placer l'être humain au centre de ses propres préoccupations et assurer la concrétisation juridique des droits humains dans les textes mais aussi dans la pratique. Je voulais vous parler de cette histoire d'occupé et de cette quête qui partage avec la société et sa société civile et ses élites pour la mise en place de ces droits humains. Aujourd'hui, bien sûr, le grand prix, les défis d'un événement du centre technologique qui finit par les revendications de la part de la société civile. La société internationale essaie d'instaurer le nouveau droit cela. Atenu, il y a moins d'un siècle, c'est ainsi que l'entraînement prête du droit à nous dit. Pensons que cette nouvelle donne des Nations Unies décidées en 2015 de nommer un rapporteur spécial chargé d'être privé. M. Kanatapi a tenu en mai 2017 un tunisant workshop annuel autour d'un problématique de la liquidité, de la personnalité et du flux de l'information. La Tunisie a encore prévu cela, comme il a bien dit M. le ministre de la Justice, dans sa région africaine et arbre musulmane pour la protection des données personnelles. Elle pensionnalisa depuis 2002 la créée de la protection des données personnelles et dicta sa loi nationale en 2004 et mise en place son instance de protection en 2008. L'État d'unisien deviendra membre de la Convention 108 et son protocole additionnel dans moins d'un mois à partir du 1er novembre 2017. Depuis le 7 juillet, notre ministère chargé de droit de l'homme lance une consultation nationale autour du nouveau projet de loi sur la protection des données personnelles qui comprendra 225 articles et qui reprend les avancées des nouveaux règlements généraux européens. Le projet sera discuté, au cours de ce mois et finalisé à travers des workshops. Il sera soumis à l'approbation d'un conseil des ministres courant le mois d'octobre et passera, avant la fin de l'année, à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être à l'Union. Aujourd'hui, je suis très heureux que vous avez choisi mon pays pour votre conférence. La Tunisie est en quête depuis des siècles pour ses droits humains. La révolution de 2004, de 2001, n'a fait qu'en créer cette volonté populaire. Je vous remercie encore d'être parmi eux et merci pour votre aimable attention. Applaudissements Applaudissements ...